Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous donner trois petites astuces supplémentaires Alors je vais vous parler pour commencer d'une astuce sur les familiers et les stats Comment gérer vos familiers et quoi garder Alors vous savez, vous savez peut-être pas, que les familiers ont des stats random Donc en fait elles peuvent aller Je vais essayer de trouver l'info, où c'est qu'on le trouve déjà Je crois que c'est lorsqu'on veut acheter un familier Alors c'est dans la boutique du cash shop, comme ça vous allez le voir Voilà, boutique d'apparence, familier, un familier compétent disponible Voilà, un familier de manière native, il va avoir comme stat entre 2 et 5% d'énergie noire Alors ça peut dire 2, 3, 4, 5, voilà, ça peut être tout ça Pareil pour les connaissances ça peut être donc 2, 3, 4, 5 Pour le poids ça peut être 50, 100, 150, 200 Évidemment plus la stat est haute de manière native, plus elle est intéressante Ça veut dire que si vous avez 5% de base ça veut dire que votre familier va passer à 8% Si vous avez 4%, il va passer à 7% Voilà, donc le but étant d'avoir des familiers qui ont la stat la plus haute possible bien entendu Pour la pêche et toutes les extractions possibles, et l'XP de combat, même combat Voilà, jeu de mots Du coup, 2, 3, 4 et 5% de manière native Donc qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement ? C'est que j'ai gardé tous mes familiers et je les nomme pour certains d'une certaine façon Voilà, par exemple je l'ai appelé P8 Ça veut dire, P8 c'est pêche, pêche 8% Donc je sais que ce familier lorsque je veux faire de la pêche, je vais le prendre lui Et d'autres bien sûr, parce que j'en ai d'autres des P8 Voilà, j'ai lui qui est P8 J'ai lui qui est P8, vous voyez, voilà P8, enfin je ne l'ai pas encore monté mais il sera P8 Donc je garde 3 familiers à essayer d'avoir les meilleurs stats pour la pêche Les meilleurs stats pour le coupage de bois, pour le minage et pour la récolte Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas à grand chose honnêtement d'avoir des familiers qui ont un maximum d'XP Mais quand même, c'est-à-dire que plus je vais monter en XP dans les métiers Là ici vous voyez, je suis professionnel en récolte niveau 3, artiste en niveau 2 Plus vous êtes tôt, plus ça réduit légèrement la vitesse de récolte pour certains métiers Où ça permet d'avoir une plus grande quantité de ce que vous allez récolter C'est assez mince à chaque fois, de monter en niveau C'est très... ça ne se voit pas énormément mais ça fait quand même une différence Donc tout l'intérêt de monter rapidement ces métiers, vous récoltez plus ou plus vite Donc voilà, j'ai fait ça pour tous mes familiers, comme vous pouvez le voir Celui-là il a bois 8%, inventaire 150 Bon voilà, c'est moi qui me suis fait mon code, mon compte de compréhension Bon là j'ai pas fini de monter celui-là, lui il a minage 7% XP7 Voilà, parce que quand je remonte un reroll, comme vous pouvez le voir Et bien je mets des familiers qui ont 7,66, 8%, 7% Parce que du coup ça pèche très très vite, grâce à ces familiers-là Voilà, pour la gestion des familiers, vous savez à peu près tout Le but étant de garder vos des familiers avec les stats qui vous intéressent Bon quand vous avez des familiers bien sûr Mais actuellement on a un event qui nous permet d'avoir des familiers tier 4 De façon totalement gratuite, même si vous êtes le plus poisseux du monde Vous pouvez en avoir 2 minimum Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, ce qu'il fallait faire dans cet event Vous m'avez écouté, pas écouté, vous n'êtes pas au courant, tant pis pour vous Mais voilà, le but étant d'avoir le corbeau dans le plateau et d'aller le chercher On pouvait avoir 2 corbeaux minimum sur la totalité de l'event Et totalement gratuitement Pour les plus chanceux, 5, 6, voilà Voilà, pour ce qui était des familiers Maintenant je vais vous parler des drops items Parce que souvent des gens disent Oh mais je suis sûr qu'on droppe plus des oranges en esprit occulte Parce que je vois des gens sur reddit Ou je vois des gens qui font des posts et des clinshots Ils droppent toujours du orange en esprit occulte Ouais Mais parce que la plupart des gens le font en esprit occulte Quand ils dorment la nuit Mais en veille, il faut savoir qu'à peu près en termes de stats En veille, on farme 3 fois plus vite qu'en esprit occulte Bon évidemment quand vous dormez, vous n'avez pas d'autre choix que d'être en esprit occulte Puisque l'esprit occulte vous permet de farmer 6 heures Et d'augmenter votre taille de sac Quand vous dormez, vous ne pouvez pas être là, cliquer, revenir en ville Vider votre sac, etc, etc Mais pour autant, si moi je me mets en veille Si admettons je fais ça Voilà, je fais ça Je relève l'épée Boum Personnage, il a des loot, familier, il a des loot Ok, c'est comme l'esprit occulte Donc je peux tout autant dropper du orange en veille Même, j'ai plus de chance en veille qu'en esprit occulte Sauf si les développeurs nous ont caché quelque chose Et que le fait de payer l'esprit occulte augmente les drop rates Mais ça, nous ne sommes pas au courant Il n'y a rien qui l'affirme Donc je ne pars pas là-dessus C'est légende urbaine, je ne veux pas en entendre parler Donc concrètement Pourquoi je vous parle de ça ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'inquiètent Ils disent, ouais, j'ai des familiers Tiens, je n'arrive pas à dropper C'est nul parce que mes familiers ne droppent pas J'ai plein de coffres par terre Et à cause de ça, je n'aurai jamais d'orange ou de rouge Non les gars, calmez-vous Quand il s'agit de dropper un item, une arme ou une armure Ça va directement dans votre sac Ça ne passe pas par le familier Qu'on soit bien clair Le familier ne ramasse les coffres Dans les coffres, il n'y a que des bouquins de statistiques Éventuellement des pierres d'armement ou d'armure D'augmentation, il peut y avoir des parchemins C'est tout En gros, tout ce qui est cache item Tout ce qui est armes, armures Si vous devez le dropper Ça va directement dans votre sac Ce n'est pas un coffre Ça ne sera jamais un coffre C'est juste en tuant le monstre Ça va direct dans votre sac Donc ne vous inquiétez pas là-dessus Je fais mon 60 en direct de la sorcière Donc clairement, vos familiers n'ont aucune incidence Sur le fait de dropper des items orange, rouge Ou quoi que ce soit Ça ira toujours droit dans votre sac Donc l'esprit occulte ne vous aide en rien là-dessus Et le fait de ne pas avoir des familiers non plus Voilà, les choses sont dites Donc après, quand vous revenez d'un mode veille Ou d'un mode esprit occulte Il y a plein de coffres par terre Tout ce que vous avez loupé, c'est des bouquins Des bouquins Voilà, je ramasse Voilà, un bouquin Et ça sera toujours des bouquins Et quelques petites choses différentes Mais ça ne sera jamais une arme Vous ne trouverez jamais que les choses soient bien claires Et j'en suis sûr à 100% Vous ne trouverez jamais une arme ou une armure dans un coffre Ça n'existe pas Voilà, maintenant que j'ai rassuré tout le monde à ce sujet Vous savez que les familiers n'ont pas une incidence Si dramatique que ça Sur votre drop rate, en tout cas des items vraiment importants dans le jeu Voilà, les familiers permettent Bon, évidemment, de ramasser plus vite des bouquins Donc d'augmenter la puissance de votre personnage Plus vite, ou alors de vendre les bouquins De vendre les pierres noires, etc. Ou de les garder pour vous Donc d'accentuer la progression de votre personnage Sur ces aspects-là Mais uniquement ça Voilà, j'insiste bien, c'est très important Tout ce qui est armes et armures Ça ne se droppe pas dans les coffres Ça se droppe directement dans votre sac Voilà Ensuite, troisième petite info Il y a un trick très important Quand vous êtes un personnage Qui n'a pas la possibilité de farmer aussi bien Que ce soit la magicienne, l'archère Ou encore la valkyrie Parce qu'ils ont des heals de base Ces classes ont des heals Donc elles sont meilleures pour farmer Juste sur ce plan-là Et bien, quand vous êtes en présentiel Plus ou moins derrière votre ordi Il y a un trick Alors c'est pas considéré comme du bug exploit Qui permet De revenir full life sur votre spot Sans utiliser aucune potion Comme vous pouvez le voir Moi, je suis sur ma sorcière Et j'utilise zéro potion Je suis à zéro potion Voilà Vous voyez ici Ma vie va baisser, 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 baisser Bon, je ne vais pas attendre Qu'elle soit baissée totalement Parce que ça me prendrait trop de temps Alors d'aujourd'hui J'ai pris un level malheureusement Du coup, bon Vous allez quand même voir comment ça marche Le level m'a rendu de la vue Mais je ne comptais pas là-dessus Donc Je vais vous montrer un truc Qui va énormément vous aider Pour les sorcières Guerriers Et géants Enfin, toutes les classes Qu'il y aura dans le jeu Qui n'ont pas de heal Lorsqu'il s'agit de farmer Parce que c'est des classes Quand même qui tuent plus vite En tout cas, la sorcière Tuent plus vite Qu'une magicienne par exemple A la minute Elle tue plus de monstres Et bien, vous allez Une fois que vous n'avez plus de point de vie Vous êtes sur le point de mourir Vous faites arène Vous rentrez dans une arène Vous vous rendez Tout de suite Parce que le but C'est de rendre Vos points de vie Confirmez Vous vous rendez Tant pis Vous ne vous battez pas Après si vous voulez vous battre Vous vous battez C'est vous qui voyez Mais le but étant D'aller farmer le plus vite possible Et sans consommer de potions Donc là, je me suis rendu Je quitte Et je reviens sur mon spot Je suis Full vie Hop Et me voilà Je suis full vie Peu importe le nombre de points de vie Que j'aurais perdu Je reviendrai full vie Avec cette astuce Voilà Bon, je vous en parle rapidement Dans cette vidéo C'était pas le but Je ferai peut-être une autre vidéo Bon, j'en fais quand même Un petit topo Le nouvel event Le nouvel event Qu'on a actuellement Alors avec ces pièces là Qu'on récolte On a le droit de faire Les terres du courage Petit trick sur les terres du courage Sachez Qu'il est très important D'être full Il faut être 5 joueurs Et pas tout seul En se disant Mode aiguït Je vais dropper plus En étant tout seul Non Même si vous êtes Je l'ai fait J'ai fait le test Même si vous êtes tout seul Si vous êtes 5 pardon Si vous êtes 5 Et que les 4 joueurs Tuent des monstres Et que vous en tuez pas Tout du long Vous aurez les drops Et vous aurez l'xplay Malgré que vous ayez Tué aucun monstre Donc le but étant D'être 5 Pourquoi ? Parce que Tout se partage Vous allez dropper Tout seul De toute façon c'est prouvé J'ai des screenshots Que je pourrais vous montrer Bon je vais pas les chercher tout de suite Mais sur une autre vidéo Je vous le montrerai Si vous êtes en demande Vous allez dropper En moyenne 500 pièces Tout seul Alors qu'à 5 Vous en aurez 2500 3000 Voire plus Parce qu'en ce moment Il y a un event En ce moment il y a un event Qui double l'xp Et drop rate Dans justement L'event en question Donc je vais pas Je vais pas m'étaler là dessus Parce que c'est quelque chose Qui est juste de temporaire On sait pas si ce sera quelque chose Qu'ils vont mettre de permanent Dans le jeu ou pas Pour le moment c'est juste un event On verra ce qu'ils en feront Mais sachez Qu'il est très important D'être à 5 Avant d'aller dans cet event Et d'être un peu actif Pour tuer un maximum de monstres Chacun prend un peu son coin de map Vous organisez avec vos potes Si c'est possible Et chacun prend un peu sa zone Et on tue les mobs Le plus vite possible Plus vous allez les tuer vite Plus vous allez xp Et plus vous allez dropper C'est partagé Donc clairement Après si vous me croyez pas Je vais pas vous prêcher la bonne parole Mais faites votre test Allez-y Allez-y à 5 Ne tapez aucun monstre Tout seul Et vous verrez que vous allez dropper Vous allez voir que vous allez xp Et puis après Allez-y tout seul Avec juste tout seul Faites le test Moi je trouve ça ridicule D'aller tester Alors que je vous affirme Que c'est la vérité Parce que vous allez juste Pertre 3 pièces Et c'est quand même pas donné On en a pas souvent Sachant que dans cet event On fait entre 2,5 Et 6 millions par run En fonction de Là en ce moment Avec l'event Le double event On va dire Le drop x2 Et quand il n'y a pas Le drop x2 De toute façon On faisait entre 2,5 Et 3,5 millions par run Si vous y allez tout seul Vous allez perdre votre run Et clairement On n'a pas des pièces On n'a pas tant que ça Donc c'est ridicule D'aller perdre votre argent Mais voilà Si vous ne croyez pas Faites vous Faites vous même vos tests Et vous verrez bien Donc j'insiste Je le redis Il faut y aller à 5 Il faut tuer un maximum de monstres S'organiser Si vous voulez optimiser les choses Optimiser les drop rates Et optimiser le nombre De millions Que vous allez faire par run Voilà La vidéo se termine là dessus Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Des pouces bleus A vous abonner A cliquer sur la cloche Et à donner des commentaires Ça permet de référencer Les vidéos Ni plus ni moins Je ne gagne absolument pas d'argent Parce qu'il faut 1000 abonnés Et je ne les ai pas Pour commencer à monétiser les vidéos Ensuite Clairement vous voyez ici Comme d'habitude En dessous de mes familiers Mon code de renommée Si vous le rentrez Ça vous permet ici Dans relation Renommée de l'aventurier Et vous rentrez le code Et à partir du niveau 20 Vous pouvez revenir dans ce menu Cliquer sur récupérer Et vous allez avoir des coffres Qui vont vous donner des récompenses Tous les 10 niveaux Jusqu'au niveau 50 Et ça donne des perles noires Et tout un tas d'objets Extrêmement intéressants Qui vont accentuer votre progression Voilà Pareil En dessous de la vidéo Vous avez tout un tas de liens Pour vous aider Que ça soit le site officiel Que ça soit une database Pour toutes les futures mises à jour Alors c'est en anglais Ou en coréen Ou en asiat Enfin oui coréen Mais bon On y comprend quand même suffisamment Parce qu'il y a des images Qui sont très parlantes Et vous avez aussi un lien Pour le groupe Facebook La communauté FR Vous pouvez trouver tout un tas De personnes avec qui vous retrouver Donc voilà J'espère que vous avez apprécié cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Et des gros bisous Passez une excellente journée Ou soirée Peu importe quelle heure il est Pour moi Il est 21h Ciao 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 ciao